Bonjour, je suis Baptiste Chantren de l'Université de Nantes et aujourd'hui je voudrais vous parler de torsion dans le groupe fondamental. Le groupe fondamental est un outil de topologie algébrique, un domaine des mathématiques qui utilise l'algèbre pour étudier les espaces topologiques. Alors les espaces topologiques tels que la sphère par exemple ou le cylindre ou la bouée sont des espaces qui sont considérés comme étant mous. Donc par exemple la sphère très ronde que l'on voit ici est équivalente à la sphère déformée qu'on voit ici. Donc ça rend la distinction entre de tels espaces compliqués car ils ont beaucoup de déformations et beaucoup d'espaces sont équivalents. Donc on va associer des quantités ou des objets algébriques à de tels espaces topologiques, donc tels que des nombres entiers, des groupes, des anneaux ou toutes sortes de structures algébriques auxquelles on peut penser, qui eux sont moins rigides. Par exemple c'est plus facile de distinguer entre l'entier 3 et l'entier 4. Donc je vais me concentrer sur les groupes car je veux parler du groupe fondamental qui a été introduit par Poincaré, le père de la topologie algébrique et qui a esquissé sa construction dans l'analyse institus de 1895 où il voit ça comme l'ensemble des classes d'homotopie de lacets. Donc plus précisément un espace topologique comme ceux qu'on avait tout à l'heure, on va regarder l'ensemble des lacets basés en un point sur x. Donc ici on voit un lacet sur la sphère qui part d'un point et qui revient sur lui-même. A ceci près que deux lacets que je peux déformer l'un dans l'autre vont être considérés comme le même point dans mon groupe fondamental. Donc le lacet vert et le lacet bleu ici vont être le même élément du groupe fondamental alors que le lacet bleu et le lacet vert sur la bouée ne peuvent pas être déformés l'un dans l'autre donc ils vont représenter deux éléments différents. Pour obtenir une loi de groupe sur cet ensemble, on va utiliser la composition des chemins. Donc si je veux faire le produit de mon lacet vert avec le lacet bleu, je veux obtenir le lacet qui va d'abord suivre le lacet qui était vert avant et ensuite le lacet bleu pour obtenir un nouveau lacet. Donc on peut regarder rapidement ce que ça donne par exemple pour la sphère. On voit assez facilement que quelle que soit la manière que j'ai de faire un lacet, je vais être capable de tirer dessus et de le contracter en un point. Donc le groupe fondamental de la sphère est réduit à un seul élément donc c'est le groupe trivial. Si je regarde ce que ça donne sur le cylindre, on peut regarder que quelle que soit la manière que je vais avoir de faire un lacet sur mon cylindre, je vais pouvoir le resserrer en un lacet qui fait juste un certain nombre de fois le tour de mon cylindre dans un sens ou dans l'autre. Donc le groupe fondamental de mon cylindre serait l'ensemble des entiers. Et alors on ne va pas le faire aujourd'hui car ça prendrait une autre vidéo. Mais on pourrait voir que le groupe fondamental de la bouée est la somme directe de Z avec lui-même qui va encoder le nombre de tours dans une direction et le nombre de tours dans l'autre direction. Or notons que ces groupes sont commutatifs et on peut soulever la question quels sont les phénomènes, les structures qu'on peut observer dans les groupes qui sont réalisables topologiquement. Donc dans le groupe fondamental d'un espace topologique. Donc je pense comme tout à l'heure à la commutativité ou la non commutativité, à la torsion. Est-ce qu'il y a des éléments non triviaux qui, itérés à un certain nombre de fois, deviennent triviales ? Et aujourd'hui, surtout, la deux-torsion. Donc ça serait un lacet non trivial qui entoure un trou dans mon espace que je ne peux pas contracter. Tel que si je le fais deux fois, le trou disparaît et je peux contracter mon lacet. D'accord ? Ou toutes sortes d'autres structures qu'on pourrait voir avec des générateurs et des relations. Alors la réponse à cette question est oui. D'accord ? Et ça, ça se répond assez facilement quand on construit des espaces topologiques abstraits en jouant avec des recollements de une et deux cellules. Mais aujourd'hui, je veux regarder quelque chose de plus explicite. Donc je vais regarder la deux-torsion dans un espace relativement explicite qui va être l'espace des positions d'un objet, d'un solide sans symétrie à barycente fixée. Alors barycente fixée, c'est juste pour dire que la tasse ici ou la tasse ici est en fait la même. Mais par contre, ici, on voit toutes sortes de positions différentes de ma tasse, donc des points différents de mon espace. Or si je me fixe une position de référence de ma tasse, évidemment cet espace est identifié avec l'ensemble des isométries linéaires de R3, donc des matrices 3 par 3, satisfaisant une certaine relation. Alors je vais affirmer sans le prouver que le groupe fondamental de cet espace-là est Z modulo 2Z. Donc mon objectif n'est pas de donner une preuve de ceci, mais de donner une manifestation de ce phénomène-là. Donc le lacet qui engendre le groupe fondamental est tout simplement donné par cette matrice-là qui fait faire une rotation d'angle 2π à ma tasse. Donc voici un lacet dans mon espace. Et j'affirme que ce lacet est non trivial, mais que si je le fais deux fois, il devient trivial. Donc pour vérifier ça, on va faire ce lacet-là en reliant mon bras, le point d'appui de ma tasse, à quelque chose qui lui ne va pas bouger, donc qui va rester le point de départ de mon lacet. Donc je fais une première fois la rotation et vous voyez que là mon bras est relativement tordu, mon épaule n'a pas bougé et j'ai fait la rotation, ce qui traduit possiblement que le lacet est non trivial ou que je ne suis pas très souple. Et je fais une deuxième fois ce chemin-là et là vous voyez que mon bras est revenu dans une position normale, ce qui traduit le phénomène de torsion. Si jamais vous aimez les formules, on peut voir que le lacet composé avec lui-même est donné par ceci. Il se déforme au lacet trivial par ça. Si vous n'aimez pas la formule, vous pouvez simplement m'observer, refaire ceci. On peut se poser la question où dans la formule mon coude pointe vers le haut. Et je vous remercie.